La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni? Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur un hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa trois chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex quatre chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction suffira par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banakoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malian de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Jeudi 1er décembre 2022, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Flash d'Information. C'est jeudi, rentrée judiciaire à la Cour suprême sous la présidence de son Excellence Assimi Goïta. Les thèmes retenus pour cette année, une justice plus proche du citoyen problématique d'une bonne distribution de la justice. Nous restons toujours dans les cadres de la rentrée judiciaire qui se fera aujourd'hui sans les magistrats. En effet, le président de la Cour suprême a invité les professeurs et les étudiants de la Faculté de droit privé FD Prix à prendre part à la cérémonie. Le communiqué du gouverneur de la région des Ménacas qui informe les associations et ONG intervenants dans la région qui ne sont pas sur le financement de la France de poursuivre leurs activités. Par ailleurs, il invite toutes les associations opérant sur financement ou avec l'appui matériel et technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire, de se conformer au communiqué numéro 42 du gouvernement en date du 21 novembre 2022. L'insécurité, le véhicule d'un magistrat et celui de son épouse ont été totalement calcinés hier dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre les locaux de la douane dont la maison est contiguée. En effet, l'attaque aurait eu lieu entre 10h d'hier soir et 1h de ce matin. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Dont la maison est contiguée. En effet, l'attaque aurait eu lieu entre 10h d'hier soir et 1h de ce matin. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, la haute autorité de la communication appelle les médias à plus de professionnalisme pour les prochaines élections. Les deux partis se sont rencontrés hier pour échanger sur la question. Bamako a abrité hier lundi la première édition des Journées du Poisson. L'objectif, selon les initiataires, est d'inciter les décidaires à investir pour le développement du sous-sectaire de la pêche. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville balmarène de Bassam en 2016, le premier commis en Côte d'Ivoire et qui a fait 19 morts dans des ressortissants européens, a été ouvert hier mercredi à Abidjan sur les 18 accusés, ceux 4 en détention préventifs à Abidjan étaient présents à l'ouverture en début d'après-midi devant le tribunal criminel d'Abidjan, les autres étant en fuite ou en détention au Mali. L'attentat de Bassam, revendiqué par Al-Qaïda, a illustré la crainte déjà présente en 2016 d'une tension de la violence djihadiste dans les Sahel, au pays du Golfe et de Guinée. Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'est donc tout pour ce flash d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'ils protègent nos femmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada